Alors y'a des petits trucs qui me font vraiment bien chier Oula oula, ça ça m'intéresse, ça fait 4 mois que je suis pas allé aux toilettes Waouh, on... on en est vraiment là Mais comment ça ? La vidéo commence à peine, elle est déjà sous les 8 autres Mais ce n'est pas une blague, je suis vraiment constipé Bah tiens, mange des pruneaux, et arrête de me faire chier ! Oh bordel, ça fonctionne ! Parfait Faut que j'y aille ! Poussez-vous, laissez passer une urgence, met le chirurgien ! Je suis là, que s'est-il passé ? Regardez par vous-même, c'est pas beau à voir ! Oh merde ! C'est le cas de le dire ! Ça va être une opération délicate ! Ce que je raconte dans mes vidéos, c'est pas des trucs que je trouve assez devant mon ordinateur en un après-midi C'est plutôt une sorte de processus plus ou moins long Consistant à noter quotidiennement les petites histoires que je vis ou dont je me rappelle Et ensuite je les classe dans des catégories Mes galères d'appartement Pourquoi je déteste l'été Mon chat En prenant l'habitude de noter des trucs toute la journée Je me suis spontanément mis à noter un peu tout et n'importe quoi Comme par exemple tous les petits trucs qui me font chier Sans doute dans un besoin d'évacuation de la frustration Alors c'est pas les trucs évidents hein Comme se faire voler sa carte bleue, casser son téléphone ou... Être entre la vie et la mort Non, c'est plutôt les tout petits trucs dont je ne me rappelle l'existence qu'au moment même où je les vis en fait Du coup j'ai cette liste qui ne sert à rien Donc j'avais envie d'en présenter une partie en vidéo Et je suis assez curieux de savoir si on a parmi vous qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire Ou si je suis vraiment un mec aigri qui s'énerve pour rien Bref J'adore le doublage C'est même un de mes grands rêves d'en faire un jour même une fois pour le délire Mais il y a un petit truc que j'ai jamais compris Et qui m'énerve énormément dans les séries traduites en français C'est quand les personnages disent un truc différent dans une scène qu'on a déjà vu Vous voyez ce que je veux dire ? Bon je suppose qu'un exemple sera plus parlant qu'une explication Je t'ai rattrapé Johnny et cette fois-ci tu ne pourras plus t'enfuir Je t'ai retrouvé Johnny et cette fois-ci tu ne t'en tireras pas si bon compte Putain pourquoi ? Comment c'est possible ? Bon j'avoue c'est un truc que je vois plus dans les séries récentes Mais quand j'étais gamin ça me rendait fou Après la pub, pendant les flashbacks, pendant les résumés Mais si moi je m'en rappelle Comment vous vous pouvez vous tromper ? Les escargots Je les trouve pas chiants personnellement Ce qui me fait chier c'est écraser un escargot C'est genre horrible Tu le sens, tu l'entends Et quand je le vois agoniser comme une merde dans sa baffe Je suis putain de triste bordel Mais pourquoi on vous a fait si lent et si fragile ? Le prochain truc j'ai limite honte de le dire Genre j'ai peur qu'on me dise que j'abuse à fond Mais je vous jure que c'est un vrai truc C'est une simple phrase qu'on peut entendre absolument partout Dans la vie, dans une série, dans un reportage, peu importe Mais qui selon la manière dont la personne la prononce Peu rendre le reste de ce qu'elle va dire totalement flou Ok donc là nous sommes en terrain connu Brian tu peux m'apporter deux bouts de bois Je vais tenter de faire un feu Est-ce qu'il a dit nous sommes en terre inconnue Ou en terrain connu ? Tu ne peux pas savoir Tant qu'il ne donne pas plus de détails tu ne sais pas ce qu'il racontait Parfois il faut écouter longtemps avant d'avoir suffisamment d'éléments contextuels Pour savoir si oui ou non le mec est paumé Putain Martin il nous est arrivé un truc de fou On était chez Jean-Loup tranquille Attends attends je raconte Tu veux raconter ? Ouais ouais vas-y t'inquiète Alors quand quelqu'un veut raconter une histoire que je connais ou carrément que j'ai vécu Moi ça me pose aucun problème On est tranquille posé chez Jean-Loup Et là il nous dit les gars Attends t'as pas dit que juste avant il s'est enfermé une heure dans les toilettes pour répondre à un coup de fil Ah oui 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 Voilà donc le mec reçoit un coup de fil chelou Et ensuite il nous emmène à l'épicerie Mais attends ! Mais raconte-la bien sinon c'est chiant J'étais prêt à la raconter tu m'as coupé Raconte-la bien Alors celui-là j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus Parce que hormis ma mère et moi je n'ai jamais vu personne en parler Vous reconnaissez cette musique vous reconnaissez le château Vous connaissez donc cette émission dont le nom est Quand j'étais petit tout le monde que ce soit les candidats, le présentateur, les gens en général Tout le monde a appelé cette émission fort boyard Et d'un coup Bon ça date déjà un peu mais les gens se sont mis à l'appeler Fort boyard Bordel mais c'est moche Arrêtez ça Alors certes c'est peut-être plus logique de prononcer ça comme boyo Mais l'esthétique vous en faites quoi ? Je rêvais de faire cette émission moi quand j'étais gamin J'ai fait fort boyard Mais depuis que ça s'appelle comme ça J'ai fait fort boyard J'ai carrément moins envie Les interrupteurs Ça se met à l'intérieur d'une pièce Faire une recherche sur internet L'une des activités les plus courantes de notre époque On est tous tombés d'accord pour dire que ça devait se passer comme ça Simple comme Bonjour Ça va ? Ouais Mais pour une raison totalement obscure Certains sites ont décidé que ça devait se passer comme ça Il est où le principe si vous savez pas faire disparaître votre texte inutile ? Bah mettez rien ! On reste réveille ! On l'a sauvé ! On reste réveille ! On l'a sauvé ! On l'a sauvé ! Hey ! Désolé de faire ça un peu à l'arrache Je suis genre hyper malade Putain j'aurais dû faire ça plus tôt ! Bref ! J'espère comme d'habitude que le cartoon vous a plu Merci énormément aux personnes qui ont sous-titré le précédent Et à celles qui le feront pour celui-là Merci aux tipeurs pour vos dons ça m'aide énormément Vous vous rendez pas compte ? Est-ce que ça se voit que ce cartoon n'a pas été fait avec la même tablette ? Je pense que oui ! Voilà j'ai enfin pu changer de tablette grâce à vous Vraiment merci ! Ouais qu'est-ce que je dis d'habitude ? Je sais pas ! Euh... Il y a bientôt des nouveaux designs sur la boutique Ils sortiront... Prochainement ! Allez ciao ! Sous-titres par Juanfrance !